C'est au début de la deuxième quinzaine de septembre que s'est déroulée à Cartagena la dernière épreuve de l'Odi Med Cup 2009 pour les TP52 et les GP42. Côté classement général, en TP52, c'est Team New Zealand, vainqueur de 3 étapes sur 4, qui occupe sans partage la plus haute marche du podium. En GP42, le doute subsiste encore entre les Espagnols d'Islas Canarias et les Italiens de Roma. Le 15 septembre, le temps est à l'orage sur le plan d'eau de Cartagena. L'attente va durer 4 heures, d'abord au port, puis sur l'eau. A voir les images, on comprend parfaitement la décision du comité de course d'annuler la journée au soulagement des équipages qui, au vu des enjeux, ne voulaient pas trop casser de matériel. Le 16 septembre, beau temps belle mer, mais les orages de la veille perturbent suffisamment le contexte pour créer des conditions difficiles. Après deux procédures de départ avortées au moment du coup de canon pour cause de bascule de vent brutale, les TP52 et les GP42 ont attendu sur l'eau jusqu'à 17h20, avant que le comité de course ne décide de renvoyer tout le monde à terre. Une deuxième journée pour rien. Le 16 septembre sera la grande journée de ce trophée de la région de Murcie. Vent soutenu de 25 nœuds en moyenne, creux déferlant d'environ 2 mètres. Le spectacle est total et les objectifs s'en donnent à cœur joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déboulé sous spi à plus de 18-20 nœuds, équilibre précaire, distribué dans tout genre, dans ses conditions musclées, Team New Zealand Air Royale et les Kiwis Impériaux. Il n'y a pas photo, ou plutôt, il y a bien cinéma. Ils sont les meilleurs et empochent la première manche, puis la seconde, après un duel avec Artemis. Du côté des GP42, Islas Canarias conforte un peu plus son leadership en se classant respectivement premier et second sur les deux manches du jour et prend du coup un peu d'avance au général sur Roma. Superbe condition météo pour le 18 septembre, avant-dernière journée du Trophée de Murcie et de l'Audi MedCup 2009. Trois manches sont courues. La première au bénéfice de Quantum, la seconde pour Bigamist et la troisième pour Emirates Tamiyo-Zélande, menée par un Dean Barker et son groupe, qui, avec une telle avance au classement, est désormais certain d'être sacré champion de l'Audi MedCup. En revanche, rien n'est certain du côté des GP42, car Iberdrola sème le doute chez Roma et Islas Canarias, qui n'est pas à la fête, laissant les victoires de manches à Roma, Iberdrola et Turismo Madrid. 19 septembre, dernier jour de course de l'Audi MedCup 2009. En TP52, avec 52 points d'avance lors du coup d'envoi des régates, les hommes de Team New Zealand auraient pu se contenter de gérer tranquillement leur avance. Mais la machine néo-zélandaise est réglée comme une horloge et impose à nouveau son rythme. Second et premier démange du jour, ils emportent le trophée de Murcy et la première place au classement général. Une énorme dose de talent sur le bêton kiwi menée par Dean Barker et Grandalton. La seconde place du classement général est emportée par Quantum Racing et la troisième par Artemis. Chez les GP42, il faut attendre la toute dernière égate pour connaître le champion de l'année. Il suffisait à Islas Canarias de placer un autre concurrent entre lui et Roma. Ce fut chose faite avec Iberdrola. Roma prend donc la seconde place au classement général de l'Audi MedCup en GP42. La saison 2010 de l'Audi MedCup débutera le 11 mai en France. En attendant, les deux séries se retrouvent début octobre à Palma au Balear pour les GP52 et à l'Ansarot pour les GP42. Sous-titrage Société Radio-Canada